Bonjour à tous, bienvenue à l'Histoire vous le dira. Aujourd'hui, on reçoit Evelyne de Souvenir en héritage qui vient de lancer un balado en fait sur des discussions qu'elle a avec nos aînés. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mon Dieu, il faut absolument que je lui parle pour savoir d'où ça vient, d'où vient cette passion. » Mais je veux qu'on en apprenne un peu plus sur toi, Evelyne. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment es-tu intéressée à ce sujet des aînés et de leurs histoires personnelles? Bien, tout à fait. Bien, bonjour tout le monde. Je suis très, très contente d'être là présentement. Puis je dois avouer aussi en toute transparence que je suis très, très fan de la chaîne de l'Histoire nous le dira. Donc là, je suis un peu groupie. Je ne vais pas te dire, mais oui, non, mais c'est vrai. Il faut se dire, les vraies affaires, c'est tellement une grande qualité que tu nous offres dans cette chaîne-là. Donc je suis très honorée d'être là. Mais c'est sûr que si on revient à moi, me concernant, donc moi, à la base, en fait, comme je l'ai dit, je suis une passionnée de l'Histoire, je suis une passionnée de la mémoire. En fait, je suis… J'ai compris rapidement quand j'étais enfant que j'étais… J'ai appris rapidement quand j'étais enfant, en fait, que l'Histoire ne s'apprend pas nécessairement dans… Oui, ça peut s'apprendre dans les livres, ça peut s'apprendre dans les cours d'Histoire, mais j'ai compris en étant en contact avec des aînés qui étaient significatifs dans ma vie, notamment avec ma propre grand-mère, qui, elle, était présidente de la Société d'Histoire de sa région, notamment, que l'Histoire, ça ne s'apprend pas seulement dans les livres, mais ça prend à travers de ceux et celles qui l'ont vécu et qui l'ont façonnée, cette histoire-là. Donc, moi, c'est vraiment à travers ça que j'ai découvert cette passion-là, cet intérêt-là, puis je pense que ce qui m'a toujours aussi fascinée, c'était les vies à travers l'Histoire, puis on dirait que j'ai toujours aussi cette grande empathie-là, cette grande curiosité-là de l'humain, puis j'étais aussi profondément passionnée et fascinée de me dire à quel point les gens ont pu vivre des vies tellement, tellement différente de la nôtre due au contexte historique dans lequel ils étaient. Donc, c'est vraiment à travers tout ça aussi que m'est venue cet intérêt-là et cette passion pour l'Histoire. Donc, ça a fait son chemin tranquillement à travers les années. J'ai été éducatrice spécialisée de formation, puis moi, mon désir, c'était vraiment de travailler avec les aînés, puis à travers justement mon, à travers, en fait, mon travail, puis les rencontres que je faisais, ce que je trouvais très dommage, c'est que, tu sais, je pouvais être avec les aînés, mais je n'avais pas malheureusement peut-être cette petite bulle-là où je pouvais aller plus en profondeur puis discuter de leur histoire de vie parce que justement, j'ai compris tellement rapidement que justement, ces propos-là, ces partages-là, ces témoignages-là étaient tellement riches en histoire, en vécu, puis en expérience que je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir aller plus loin là-dedans. Puis est venu, en fait, là, ce désir-là à travers les dernières années de mettre en lumière ces histoires-là parce que justement, tu sais, à travers aussi le temps, tu sais, je me rends compte aussi qu'on a actuellement deux générations d'aînés aussi, donc on vit, puis notamment, tu sais, on n'a plus beaucoup de centenaires aussi, puis tu sais, la génération silencieuse qu'on peut, qu'on les surnomme, en fait, tu sais, c'est une génération qui a vécu un Québec tellement différent de ce qu'on vit et de nos réalités en 2024 que je me disais, je ne peux pas croire qu'on ne pourra pas leur permettre, en fait, de ramasser ces petites histoires-là, ces témoignages-là, ces partages-là. Donc, il y avait ce désir-là, justement, de rassembler toutes ces histoires-là pour qu'on puisse faire des ponts humblement entre les générations-là, puis qu'on puisse se reconnecter ensemble. Bien, c'est vrai que c'est important, puis moi, en fait, ce qui m'a accroché dans ton projet, c'est qu'on se dit toujours comment on fait pour que les aînés soient capables de faire partager leur sagesse ou du moins leurs histoires, parce que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on recommence les mêmes niaiseries, puis que quand on raconte ça à nos parents, ils font « Ouais, je sais, je l'ai fait, cette niaiserie-là, mais il faut que tu la fasses. » Mais des fois, c'est le fun de se faire raconter un peu. Un, puis, tu sais, tu as parlé de la génération silencieuse, de comment on a vécu des moments historiques, puis comment ça traumatisait aussi. Moi, je te dis ça parce que, tu sais, on disait souvent que notre génération n'avait rien connu, on n'a pas connu de guerre, on n'a pas connu d'épidémie, on n'a pas connu... Tu vois où est-ce que je m'en viens, là, avec ça? Puis on dit, de toute façon, vous ne voyez pas ce que c'était des gros traumatismes, jusqu'à ce qu'arrive la COVID. Puis là, on se rend compte, moi, mes enfants étaient plus jeunes, tu sais, il y avait 8 et 10 ans chacun, puis après ça, on se disait, « Bien là, on comprend pourquoi des enfants de cet âge-là sont marqués par la pandémie, d'où la raison pour laquelle, quand il y a eu la grippe espagnole, pardon, puis on disait, « Hey, tu avais 10 ans, tu ne t'en rappelais plus. » C'est sûr qu'ils s'en rappelaient parce que là, on est capable de réduire la distance entre la grippe espagnole et la COVID pour voir l'effet que ça a eu sur les gens. Puis d'autant plus que ce que tu racontes, tu sais, il y a la grande histoire, celle qui est dans les livres. Puis tu sais, quand tu disais, on ne l'apprend pas dans les livres, on apprend une histoire dans les livres, je pense, celle des grands événements, des grands personnages qui ont marqué. Mais à travers ça, tu as toute une génération d'anonymes qui ont fait leur chemin, traversé, œuvré. Puis souvent, c'est là que ça devient intéressant. Tu sais, ce qu'on appelle le « storytelling », on n'a rien inventé, là. C'était du monde qui se mettait autour du feu puis qui racontait des histoires, leur histoire en l'occurrence. Puis ce que je trouve intéressant, c'est de réduire la fracture numérique des fois. Tu dis, comment tu fais pour que les jeunes et les vieux puissent se parler? Bien, à un moment donné, c'est aux vieux d'intégrer les plateformes qui sont celles des jeunes. Puis c'est pour ça que je voulais t'entendre. C'est pour ça que je voulais te donner de la visibilité aujourd'hui pour qu'on puisse entendre. Parce que juste avant de venir te voir, je viens d'écouter celle que tu as sortie il y a six jours sur M. Gérald. Puis ça, d'ailleurs, c'est drôle parce que tu les appelles M. Marcel, Mme Yvette, Mme Églige. Un peu comme on le fait avec des profs. Tu sais, M. Olivier, Mme Nadia. C'est comme si on n'est pas capable de les nommer par leur prénom, mais on veut leur donner une politesse en les appelant M. et Mme. Puis là où je voulais t'entendre là-dessus, c'est pourquoi est-ce que tu t'es dit que ces voix-là, il ne fallait pas qu'elles soient perdues? Est-ce que c'était des gens dans ton entourage? Est-ce que c'est tes parents, tes grands-parents ou est-ce que tu savais qu'il y avait des choses à raconter? Mais au-delà de ton cercle familial, toi, tu es allé plus loin. Puis pourquoi tu as fait ça? C'est vraiment une belle question. Je pense qu'il y a un mélange de plein de petites choses que je peux élaborer ici. C'est sûr et certain que, d'une manière plus proche, il y avait ce désir-là de devoir de mémoire. Il y avait un désir aussi peut-être de rendre hommage à mes propres grands-mères. D'emblée, parce que justement, ma grand-mère paternelle, qui était une grande passionnée d'histoire elle-même, qui, comme je le disais tantôt, qui était au niveau de la société d'histoire de sa région. Donc, il y avait ça. Puis aussi, c'est sûr, peut-être le regret de ne pas avoir pu faire ça avec elle. Et aussi, mon autre grand-mère, elle, maternelle, qui, là, c'est sûr que je ne ferais peut-être pas mon arbre généalogique au complet, mais ma grand-mère a eu ma mère tard. Donc, tu sais, c'est une grand-mère qui a vécu aussi longtemps, et c'est une grand-mère qui venait de Belgique, qui a été adolescente durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu beaucoup, beaucoup de passés historiques. Puis un peu comme tu disais tantôt, tu sais, moi, j'ai comme été témoin des traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale à travers ma grand-mère. Donc, justement, elle nous a quittés, malheureusement, cette déception-là, de ne pas avoir pu peut-être gratter un petit peu plus loin à travers l'histoire, puis à travers ce qu'elle a vécu, puis à travers ses mémoires. Puis aussi du fait que je... Tu sais, cet intérêt-là, vraiment cette passion-là, je pense que d'emblée, quand je suis avec une personne âgée, je me sens bien, je me sens à ma place. Tu sais, pour moi, c'est pas... Tu sais, la personne, la Évelyne qu'on voit dans le balado, c'est la Évelyne dans la vraie vie. Je suis profondément... Je bois les paroles de ces aînés-là, parce que, justement, on voit toute l'histoire, on voit un vécu qui est très différent aussi de ce qu'on vit aujourd'hui. On s'entend, la génération qu'on est, tu vois le numérique, c'est une autre conception aussi du monde, donc de ce qu'on a vécu, mais de comment on voit le monde. Donc, je ferais ça intéressant de mettre ça en lumière aussi, de se comprendre un peu plus entre les générations, parce que je pense qu'il y a ça aussi. Tu sais, on est plusieurs générations à côtoyer le territoire québécois. À l'aide de nos technologies, on est connectés à travers la planète, mais pourtant, je pense qu'on n'a jamais été autant déconnectés entre les générations. Puis, bien, finalement, il y a aussi un autre aspect que je travaille dans le domaine funéraire. Donc, il y a... Ah oui, c'est ça. Quand je te posais la question sur l'histoire personnelle, ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu fais dans le domaine funéraire, précisément? En fait, moi, de mon côté, je travaille vraiment au niveau des cérémonies. Donc, comment ça fonctionne, c'est que moi, je m'assure avec mes coéquipiers et coéquipières que lorsqu'il y a le plan de match qui a été établi auprès des familles ou lors des arrangements préalables faits en amont lors du vivant de la personne, ou justement quand le décès est arrivé, que c'est la famille qui est là, il y a un plan de match qui est établi. Puis moi, je m'assure que ce plan de match-là soit respecté dans le respect des volontés de la personne, mais dans le respect aussi des émotions de la famille à travers aussi ce qu'ils vivent. Donc, cette... Puis je trouve cet immense privilège-là aussi de faire en sorte que pendant cette cérémonie-là, on salue puis on rend hommage au vécu de la personne. Puis justement, tu es à la mémoire de celle-ci. Donc, je dirais qu'à travers tout, tu sais, je sais que le domaine funéraire, pour beaucoup de monde, ça peut sembler un peu confrontant, tabou. Tu sais, la mort, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sujet qui est facile, puis ça peut être un sujet qui est très douloureux. Mais moi, je le vois comme une partie de la vie. Puis je pense que cette partie-là doit être faite de manière irréprochable, doit être faite de manière... de la manière la plus douce possible pour permettre à ceux et celles qui restent de pouvoir être le plus en paix à travers tout ça. Parce que, tu sais, on ne sait jamais les contextes pour lesquels la personne est décédée. Des fois, c'est une longue fin de vie. Parfois, c'est tragique. Des fois, c'est un accident. Parfois, c'est le vieillissement. Mais à travers tout ça, il y a une vie. Il y a une vie qui n'est plus. Donc, cet hommage-là, à travers cette vie-là, cette commémoration de ce qu'elle a été à travers la vie, je trouve que c'est un grand privilège. Puis je trouvais ça... Autant j'adore mon métier, mais autant je trouvais ça dommage d'avoir à faire ça quand la personne est décédée. Donc, cette espèce aussi d'urgence-là de justement, tu sais, nos centenaires, pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, mais qui ont plein de bagages. Donc, de créer cette espèce de boîte à souvenirs-là numérique qui fait en sorte que, justement, on n'attend pas au décès de la personne pour la célébrer, mais qu'on puisse justement faire rayonner ce bagage-là. Puis que ça puisse justement faire réfléchir, que ça puisse faire avancer les gens, que ça puisse leur permettre d'avoir des réflexions, de prendre action des fois dans leur vie. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi. Moi, dans ma propre vie, des aînés de mon entourage ou même des personnes un peu plus vieilles que moi, à travers des moments peut-être plus difficiles de ma vie personnelle ou des grands questionnements, des grandes réflexions, d'avoir cette connexion-là puis d'avoir cette chance-là d'avoir des conseils ou juste d'avoir du vécu, d'avoir un recul à travers une vie remplie d'expériences. Des fois, je trouve que ça nous permet aussi justement de nous-mêmes prendre un recul puis de se poser des vraies questions. Oui, puis d'avoir de l'humilité aussi par rapport aux autres. On a l'impression qu'on invente tout, que notre génération et même notre individu, inventons des choses. Tu sais, c'est comme Marcel Proust qui disait, une personne qui croit inventer un mot en le disant. Je paraphrase, là, mais c'est à peu près ça. Puis c'est intéressant de voir, justement, dans tes échanges que tu as. Tu sais, je reviens sur M. Gérald que j'ai écouté tantôt, quand il racontait les rubans. Tu sais, à la fin de son cours classique, le ruban qui est blanc, ça, c'est pour les prêtres. Puis là, lui, il n'a pas choisi le ruban blanc. Puis on le sait à quel point c'est important pour les familles d'avoir un prêtre à l'époque. Puis de ramener ça... Il y avait une pression quand même. Oui, oui, oui. Il y avait une pression de reproduction sociale. Puis plus encore d'avoir une figure tutélaire sur laquelle tu pouvais t'accrocher pour dire, on a réussi notre famille. On a eu un prêtre dans la famille. Puis tu te rends compte, finalement, que ça ne fait pas si longtemps que ça. Ce n'est pas si loin que ça. Les gens qui ont vécu des grands moments historiques, il y en a encore tout plein. Puis c'est des histoires qui vont être laissées pour compte. Sauf que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire, raconter leur mémoire. Oui. Mais encore une fois, c'est une chose d'écrire, mais c'en est une autre de raconter. Tu sais, on est dans une génération, qu'on le veuille ou non, une génération d'images, une génération de sons. C'est vrai que les gens lisent, mais il y a toute une portée sur le balado de gens qui veulent se faire raconter des histoires. Puis je pense que ça, tu le mets bien de l'avant. Mais tu racontes le rapport à la mort que tu as aussi. Puis moi, ça m'a marqué quand tu vas dans les salons funéraires à quel point tu as des images des gens, puis même des vidéos des gens. Leur présence devient extrêmement importante. On a une vie numérique extrêmement grande, mais tu avais raison de dire de ne pas attendre la mort des gens pour les célébrer, mais plus encore, d'offrir un document autant pour nous, Québécois qui avons vécu et qui des fois ne connaissons pas, mais aussi pour la famille. C'est aussi beaucoup pour ça que je le voyais, d'offrir une espèce de cadeau. Et ça, est-ce que tu as eu des retours de la famille des gens que tu as interviewés sur « je ne savais pas ça de mon père, de mon grand-père, j'ai appris plein d'affaires alors que c'est un homme qui ne parle pas » ou « ça, oui, elle nous l'a raconté mille fois, mais enfin, je veux pouvoir le garder. » Est-ce que tu as eu des retours comme ça? Oui, oui. J'ai eu des retours, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que ça reste que pour moi, il y avait un désir aussi de bien faire les choses. On s'entend que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait dans la vie. Donc, c'est ça, cette ligne conductrice-là qui m'accompagne dans ce projet-là. Puis, c'est ça, comme je disais, ce désir-là aussi de boire ta souvenir, je trouvais ça beau que les familles puissent transmettre ça aux prochaines générations. puis, je dirais que c'est beaucoup le commentaire qui est revenu de, justement, je trouve ça beau, parce que je laisse toujours aussi une clé USB de l'épisode pour que ça puisse être transmis, justement, que la famille puisse garder le tout. Puis, je dirais que c'est beaucoup ça qui revient, cette appréciation-là de se dire que ces mémoires-là vont rester à travers la famille. Puis, justement, je parlais avec la petite fille d'une invitée en particulier qui disait, qui, elle, vient d'avoir un enfant, qui me disait, je trouve ça beau de me dire que mon bébé va pouvoir connaître son arrière-grand-mère. Puis ça, je trouvais que c'était, je trouvais que c'était très puissant comme phrase, parce que, tu sais, c'est vrai, tu sais, mettons, tous les deux, tu sais, on entend peut-être des histoires de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., mais là, de me dire que les prochaines générations vont pouvoir les voir, les écouter, je trouve que ça intéresse, aussi. Donc, je dirais que c'est beaucoup ça le point qui est ramené dans l'optique de c'est beau de voir que ça va rester. Puis, comment tu fais pour choisir tes invités? Est-ce que c'est ton cercle? Est-ce que tu étends? Est-ce que c'est de par ta pratique dans le domaine funéraire que tu dis, « Hey, j'ai croisé telle personne puis ça serait bien? » Comment ça se passe? Je dirais, mais là, pour l'instant, pour l'instant, c'est sûr que c'est un mélange, c'est un mélange de méconnaissances, mélangé avec ça de, tu sais, je suis allée, tu sais, j'ai cogné dans des résidences pour personnes âgées, je suis allée, tu sais, j'ai voulu, parce qu'il y avait ce désir-là aussi, très important pour moi d'avoir plusieurs profils, de ne pas juste avoir comme un profil type d'aînés qui participent au balado. Je voulais que monsieur et madame tout le monde qui découvre le balado puissent s'identifier à plein d'histoires de vie, puissent s'identifier à plein de moments de la vie aussi. Donc, c'est important pour moi. Donc, je ne voulais pas juste rester dans ce que je connaissais ou dans ma gang rapprochée. Donc, c'est ça, donc des résidences, connaissances, je suis allée dans des organismes communautaires aussi pour présenter le projet. Donc, puis d'ailleurs, c'est important aussi de remercier ceux et celles qui ont cru au projet parce que moi, je le dis souvent en blague, mais tu sais, moi, je ne suis pas Véronique Loutier, là. Québec ne me connaît pas encore. Donc, c'est sûr que, tu sais, il y a quelque chose aussi de... Il faut être game aussi pour vouloir participer à ce projet-là. Tu sais, une petite anecdote cocasse, mais je me souviens, je parlais, justement, j'expliquais le projet, tu sais, c'est quoi un balado? Puis je me souviens, il y avait un aîné absolument charmant qui m'avait dit « balado, comme promener des chiens? » C'est ça, il y avait aussi cette importance-là aussi de verbaliser, de démocratiser, d'expliquer c'est quoi concrètement un balado. Rendre accessible aussi. Exactement, parce que, tu sais, c'est bien beau aussi. Tu sais, les plus jeunes, un balado, un podcast, on sait c'est quoi, mais tu sais, pour des générations plus âgées, un balado, un podcast, que c'est ça. Donc, puis tu sais, parfois aussi, j'ai eu, tu sais, le commentaire de « Ah, tu sais, ça m'intéresserait plus d'écrire mes mémoires, mais d'être filmé, ah, tu sais, surtout la génération silencieuse qui est une génération justement, tu sais, plus tranquille, plus, tu sais, au niveau générationnel, tu sais, c'est une génération souvent aussi qui font leurs petites affaires, qu'on leur a appris beaucoup, tu sais, de peut-être pas trop prendre de place, tu sais, de faire leurs petites affaires, tu sais, de se montrer, puis de chêner, puis de les faire rayonner. Des fois, c'est quelque chose qui pouvait être comme confrontant, tu sais, ou tu sais, souvent, je me faisais dire, ah, ben, tu sais, mon histoire n'est pas tant intéressante, ma vie, puis tu sais, je prenais le temps de jaser avec eux, puis après, comme ça, 15 minutes, la personne se rendait compte, hé, j'ai vraiment une vie intéressante, finalement. Mais c'est ça, c'est drôle que tu dises le 15 minutes, parce qu'au-delà d'une discussion, on a toujours, moi, dans ma tête, une vingtaine de minutes de discussion préformatée, ce qu'on raconte toujours à gauche, à droite, parce que c'est très rare, à moins que tu te payes un psy, là, où tu parles plus de 20 minutes sans que personne t'interrompe. Alors que là, j'ai vu, tu sais, tes balots de dos, ça fait une heure et demie, une heure, quelque chose comme ça, ils n'ont pas le choix d'aller dans une liberté qui leur est octroyée, puis une liberté, des fois, qui est sans cadre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on écrit, on se met en scène beaucoup, puis on réécrit pour être sûr qu'on ne soit pas mal interprété, cette faculté d'être très facile d'accès. Tu sais, quelqu'un qui te raconte une histoire sur le coin du feu, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est très porteur, ça. Bien, tout à fait, puis tu sais, je trouve ça quand même important aussi de le mentionner, parce que, fais que casse, mais tu sais, moi, au début, quand j'ai eu l'idée du balado, moi, je me disais, ah, justement, t'as un balado, tu sais, moi, je prenais un peu pour acquis que, tu sais, justement, tu sais, un peu assis sur le bord du feu, on jase, puis c'est fluide, etc., puis tu sais, je me suis rendu compte aussi qu'au début, quand je parlais du projet, tu sais, justement, vu que la balado-diffusion, c'est peut-être pas un médium qui rejoint beaucoup ces générations-là, fait que tu sais, j'ai comme réalisé aussi qu'il y avait un désir pour eux, en général, qu'il y a quelque chose peut-être de plus structuré aussi, fait que tu sais, tu sais, je les rencontre, tu sais, moi, je les rencontre toujours deux, trois fois avant l'épisode. Ah, ouais! Tu fais une pré-entrevue avec eux pour leur expliquer comment ça va se passer, puis tu peux leur montrer des extraits aussi, des balados en entier, maintenant que tu en as quelques-uns, là. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que mes premiers invités aussi sont très willing d'accepter, parce qu'au début, tu sais, j'en avais pas d'enregistrement, tu sais, je leur montrais à peu près, ça ressemblait à quoi, un balado, etc., puis tu sais, il y avait quand même ce besoin-là, ce désir-là de structure, donc moi, ce que je faisais, c'était que, tu sais, je les rencontrais une fois ou deux, après ça, tu sais, je leur proposais des thèmes, tu sais, je n'y amenais pas des questions directes, c'est ça qu'on va poser, c'est ça qu'on va... Oui, oui. Mais tu sais, des thèmes, si on parle de tel sujet, si on parle de tel sujet, est-ce que c'est des thèmes dans lesquels vous êtes à l'aise d'aller? Parce que, tu sais, la dernière chose que je voulais non plus, c'est de gratter des traumas puis des bobos non plus, donc tu sais, je voulais être certaine que la personne qui acceptait d'embarquer dans ce projet-là soit confortable puis je trouvais ça important de créer une espèce d'une petite bulle, tu sais, justement, une petite bulle de douceur, de bienveillance pour que la personne se sente aussi confortable d'embarquer dans ce projet-là, donc c'est ça. Merci beaucoup, Évelyne, c'est passionnant. Bien sûr, toutes les références vont être en dessous de la vidéo, ça s'appelle Souvenir en héritage, on peut le voir sur YouTube. J'invite les gens à regarder les vidéos parce que c'est beau de voir la dynamique puis notamment avec M. Marcel quand il te montre ses photos puis toute l'histoire qu'il y a à travers ça, c'est vraiment intéressant, mais on peut aussi t'écouter en balado sur toutes les plateformes, j'imagine? À venir sur toutes les plateformes, mais pour l'instant, je suis surtout sur Spotify au niveau audio. Par contre, ce qui est le fun sur Spotify, j'ai quand même gardé la petite captation, donc si jamais les gens veulent regarder, puis, mais je voulais vraiment aussi te remercier de nous permettre ce bel échange-là parce que, tu sais, c'est un devoir de mémoire, c'est un projet de cœur, mais tu sais, la réalité aussi, je ne suis pas historienne de formation, donc je ne suis pas journaliste non plus, donc c'est vraiment un projet que je fais en toute humilité puis avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup de rigueur puis de sérieux puis d'amour, donc j'apprécie beaucoup le fait que, bien, que tu me permettes d'en parler, je suis très honorée puis comme je dis, je suis très fan. Écoute, on espère vraiment que les gens vont aller s'abonner à ta chaîne, ça s'appelle Souvenir en héritage, allez vous abonner puis vraiment, ça s'écoute, c'est passionnant, des histoires de vie, là. Si vous avez perdu vos grands-parents, ça va vous faire une espèce d'annexe sur le côté qui vont vous raconter des histoires. Merci beaucoup, Évelyne. Puis je me permette de se prendre en tête, mais si jamais vous n'avez pas perdu non plus vos grands-parents, ça peut être aussi, je me permette de le dire, parce que ça peut être aussi une belle occasion de donner de l'inspiration. Tu sais, des fois, on dirait qu'on sait, tu sais, des fois, il y a des gens, ils ne savent pas trop quoi parler avec leurs grands-parents ou ils sont comme conscients que c'est une richesse, mais tu sais, ça peut être plus humile, on ne sait pas trop. Bien ça, en tout cas, si jamais ça peut aussi inspirer des gens à aller à la rencontre de leurs grands-parents, d'aller à la rencontre d'un voisin, d'une voisine, d'une tante, d'un oncle, dans tous les cas, je pense que plus on est connecté avec nos aînés, bien plus on est connecté avec l'histoire puis je pense qu'on est tous gagnés à travers tout ça. Allez, merci beaucoup, c'est très passionnant en tout cas. Merci beaucoup, Laurent. Merci, au revoir.